Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Jeudi Parlons-en. Ce soir on parle de culture en milieu rural avec moi sur ce plateau, Ségolène Bélanger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animatrice de la Fédération des Foyers Ruraux de la Sarthe, c'est ça ? C'est ça. Merci d'être présente. Gilles Rouby, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président des MJC en Sarthe. Fabrice Gervaise, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes organisateur de la Chaprie. Ouais. Ouais. Je suis organisateur mais c'est la Chaprie quand même. Très bien, on en parle dans un instant. Didier Grignon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de la compagnie de Jamais 203. C'est ça. C'est ça. Et Cécile Chollet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission Communauté LBN, c'est loué, ballon, brûlons et noyins. Noyins, oui. Très bien. Avec vous, on va parler dans cette première partie, on va faire un état des lieux de la culture en milieu rural et répondre déjà à quelques questions simples. Qui gère quoi ? Comment ça se passe ? Qui gère la culture en milieu rural ? Les collectivités, les associations. Les associations, les compagnies, c'est une compagnie qui gère ? Nous, compagnie, on a plutôt le sentiment de gérer, oui. On gère, en fait, on gère les deniers publics quoi. On est missionnés par une collectivité locale qui est, en l'occurrence, nous, la communauté de communes du pays bilurien, enfin en tout cas qui s'appelait comme ça jusqu'au 1er janvier. Tout ça, ça fusionnait, ça s'agrandit. Et il y a le soutien d'une ville, il y a d'autres collectivités comme le département, la région. Donc on gère. On gère une programmation, c'est un petit peu le jargon du métier quoi. Et on gère les sous parce que sans les sous, on ne peut pas faire grand chose. C'est toujours comme ça, Cécile Cholet ? C'est toujours une compagnie qui gère ? Non, non. Après, ça dépend de la volonté des élus, etc. Nous, sur la communauté de communes LBN, du coup, il y a eu un service culturel de montée et un poste ouvert en 2014 au moment de la fusion parce que nous, on a fusionné un peu avant tout le monde, avant la loi NOTRe, on a tout anticipé. Et là, il y a eu un poste de programmation, de chargé de mission, de mise en place pour programmer les spectacles. Mais auparavant, entre 2006 et 2014, c'est une compagnie professionnelle qui a été missionnée par la communauté de communes du pays de Loué anciennement pour faire la programmation. Donc après, soit c'est de la délégation de services, soit c'est de la régie en direct. Et ça change quoi, justement ? Que ce soit la mairie ou que ce soit une compagnie privée ? Ça change quoi ? Ça change... Avec une compagnie, on est vraiment au sein de l'artistique et il y a un discours artistique. C'est la ligne éditoriale qui change ? Oui, il y a un discours artistique qui est beaucoup plus prononcé. Après, avec une collectivité, on est vraiment sur la notion de territoire, de développement de territoire. Mais après, tout dépend de la commande. Je pense que les compagnies sont aussi aptes à avoir cette notion-là en tête. Gilles Roubi ? Eh bien, à vrai dire, c'est une vraie question qu'on se pose de savoir qui gère en tant que fédération. On se dit, mais effectivement, qui est-ce qui gère la culture ? Est-ce que c'est le fait du hasard ? Un petit peu en fonction de personnes localement ? Il y a une opportunité ? Il y a un lieu ? On s'appuie sur un lieu ? Il y a une compagnie dynamique ? Elle s'en va ? Il se passe quoi ? Ou est-ce que c'est une volonté d'élu localement d'avoir une programmation, réfléchir ? C'est quoi la place de la culture ? Pourquoi est-ce qu'on travaille avec une compagnie, je dirais une association, une fédération ? Qui est-ce qui porte ces questions-là ? Et pour qui on gère de la culture ? On y reviendra peut-être. Tout à fait. On en parlera tout à l'heure dans les problématiques, bien sûr. Fabrice Gervais, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Bah ouais, nous on n'a pas de subvention. Donc du coup c'est pas une volonté de la commune. C'est pas une volonté de la comité de commune. La chaperie, juste pour reprendre qu'est-ce que c'est réellement ? C'est un lieu de diffusion des résidences d'artistes. Et puis du coup on essaie de mettre ce lieu à disposition des entreprises. Pour y faire des séminaires. Parce que vu qu'on n'a pas de moyens pour fonctionner, il faut bien qu'on se débrouille pour nos propres moyens. Et donc on fait appel au privé pour développer quoi. Et du côté des foyers ruraux ? Et bien moi je dirais un petit peu comme Gilles que c'est une question de volonté locale. Donc que ce soit celle d'élus locaux, super. Parce que c'est souvent effectivement la possibilité d'avoir des moyens. Alors en gestion directe ou pas, l'essentiel c'est que ça se fasse. Et puis après voilà, c'est aussi tous les acteurs associatifs, les compagnies, enfin tous ceux qui oeuvrent pour rapprocher les ruraux de l'offre culturelle, qu'elle soit permanente ou occasionnelle. Donc c'est vraiment une question de volonté locale. Parce que je crois que malheureusement, il n'y a pas d'exigence d'avoir de l'offre culturelle en milieu rural. Donc s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui se bagarrent un petit peu pour faire que ça existe, il ne se fait rien. Et est-ce qu'il y a une cohérence départementale au niveau du choix de la programmation ou de la culture ? Départementale ? Après on est tous dans des localités différentes. Il y a une aide de département, le département est présent. Après est-ce qu'il va continuer à l'être ? Et dans quelle mesure on ne sait pas trop. Mais je ne sais pas quelle... C'est d'abord vraiment purement local que ça se décide et après le département suit ou ne suit pas. Jéroubi ? On voit qu'au niveau du département, il y a une volonté par exemple d'accompagner des grandes scènes à travers des dispositifs. Sur les scènes en Sarthe, il y a une volonté, pour en parler plus, de structurer des secteurs. Et ce qui est bien en Sarthe, c'est structurer au moins à partir des acteurs. Qu'on soit sur le jeune public, qu'on soit sur différents réseaux, le cinéma et tout. Les acteurs, déjà, eux, ils se sont dotés de moyens pour structurer des réseaux. Mais après, est-ce que tout ça, ça communique ensemble ? Quand on est missionné, comment on travaille un petit peu ? J'ai l'impression un petit peu qu'une fois qu'une compagnie ou une association, une fédération est missionnée pour quelque chose, il faut un petit peu qu'elle se débrouille et peut-être qu'il y aura besoin un petit peu de rencontres entre toutes ces personnes qui sont missionnées, soit au département, soit dans des secteurs du département. Et changer nos expériences. – Et Didier Grignon, il y a une spécificité en Sarthe, c'est la compagnie qui gère le lieu, le théâtre ou la salle des fêtes, souvent, en Sarthe ? – Une originalité, oui. C'est pas commun, apparemment, c'est ce qu'on nous dit. Mais c'est vrai que pour sillonner d'autres régions, d'autres départements, c'est assez étonnant quand on dit qu'on est amené à gérer un lieu, un théâtre. C'est une mission qui est confiée par des élus, au départ. C'est un vrai choix politique d'élus, à un moment donné, qui se disent, plutôt que de créer des postes, de confier à des professionnels de la collectivité ou de créer des emplois, tout simplement, c'était de dire, voilà, on confie à une compagnie. Donc oui, on défend un projet artistique derrière ça, on nous fait confiance, on doit rendre des comptes, mais ça nous donne une grande souplesse, une belle liberté, quoi, aussi. Et c'est une spécificité sartoise, oui. Il n'y a pas tant, enfin, je crois qu'on est sur le département, on a l'habitude de dire qu'il y a 3, 4 compagnies, c'est ça, qui gèrent des théâtres sur le département. Et dans les départements voisins, ça existe peu ou pas du tout, quoi. – Et Fabrice, c'est plus difficile ou plus facile de travailler avec des collectivités ou avec des artistes en direct ? – Non, avec les collectivités, c'est compliqué, ouais. Nous, aujourd'hui, on ne travaille plus avec eux. Le département nous avait dit qu'elle ne portait pas de projet, qu'elle soutenait, et aujourd'hui, elle ne soutient pas, elle ne porte pas. Enfin, voilà, nous, on est... La différence qui est, c'est que nous, on a... Enfin, entre les structures qui sont identifiées, en fait, c'est que du coup, il y a des salariés, nous, il n'y a pas un salarié, quoi. On se débrouille par nos propres moyens et on rajoute même à chaque fin de mois, vu que la culture n'est pas rentable. Donc, chaque fin de mois, c'est nous qui remettons derrière pour pouvoir assurer une programmation ligne de ce nom, quoi. – Et Gilles Rouby, du côté des MJC ? – Nous, au niveau des MJC, on n'a pas de financement départemental pour structurer. Donc, en fait, c'est des automissions qu'on se donne d'accompagner, parce qu'on sent bien que partout, il y a des copains qui, dans leur commune, essaient d'animer quelque chose. Ça devient très difficile. Ça devient très difficile, pas uniquement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons économiques. Mais c'est vrai qu'il y a des questions de confiance, de relation. Des fois, on s'installe avec des municipalités, tous les cinq ans, elles peuvent changer. Nous, les équipes de ces associations, elles sont à peu près stables, elles se renouvellent, elles participent du même projet. On n'a pas toujours les mêmes relations. Donc, le temps de convaincre à nouveau que nous, on est là pour les gens, pour les habitants d'un territoire, en premier, des fois, ce n'est pas facile de faire passer ce message-là. Et dans la deuxième partie, on va parler plus longuement du choix de la culture, celle qui est faite en milieu rural. Mais avant ça, on va regarder un sujet de la rédaction. Il date du 27 août 2005, et c'était le festival baroque de Sablé sur Sarthe. Regardez. C'est un instrument qui en a plus d'une à son arc, le clavicorde. Donnez-lui du bac, suite française de préférence, et le voilà capable de vous réveiller les statuettes de la chapelle Saint-Laurent à Sablé. Belle performance pour ce vieux cousin du piano, né au Moyen-Âge. Le piano s'est développé beaucoup plus tard, fin 17e, début 18e, à Florence. Et donc, le clavicorde a existé très, très longtemps avant. C'est un instrument à part entière. On appuie sur la touche et l'autre extrémité se lève. C'était agréable, c'était une découverte. Le clavicorde est un instrument qu'on n'entend pas tous les jours. C'est justement le but du 37e festival de Sablé. Faire découvrir le baroque sans ennuyer, l'incarner et raconter son histoire, loin de l'image guindée qui peut lui coller à la peau. Le thème cette année, le comique. L'époque baroque, en fait, est très liée au comique, à la farce, etc. Et ça nous semblait intéressant, du coup, d'insister là-dessus. On va avoir un petit aperçu de ce qu'est la farce espagnole, dans les chansons espagnoles à l'époque baroque. Et puis, on a aussi un opéra comique français. Donc voilà, tout un tas de, plusieurs facettes, en tout cas, de cette thématique de la farce. Une dizaine de spectacles programmés et des à côté, au plus près du public. Dans le parc du château, juste après le concert, pique-nique décontractée avec Marcia Gimarcos. Histoire de rassasier les estomacs en même temps que la curiosité. J'aime bien l'ambiance, là, oui. Ça ne fait pas que concert, 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 quoi. C'est plus intime, donc on peut échanger. Qui a travaillé, comment, etc. C'est très intéressant. Vous aussi devenez un collable au clavicorde. Le festival baroque de Sablé, c'est jusqu'à samedi. Place à partir de 18 euros. Plus de renseignements sur le site internet du centre culturel, l'ENTRACT. Un sujet de 2015, bien sûr, vous aurez fait la correction. En tout cas, vous l'avez faite en plateau. Une réaction par rapport à ça, c'est un festival qui, là, est installé depuis un moment, qui vit de subvention, justement. C'est là la grosse différence ? Je pense qu'il y a eu des subventions. Je pense qu'on peut parler du festival de baroque en ce moment. Je ne sais pas, à Sablé, Fillon ? Non, à Sablé, pardon. Non, il y a beaucoup d'anglais, c'est bien. Non, mais c'est bien le baroque. Une réaction par rapport à ce système-là, justement, de gros festivals installés ? On est à Sablé-sur-Sarthe, donc ce n'est pas à l'image, enfin, c'est, on va dire, dans un environnement rural, mais c'est quand même un pôle économique, c'est, on va dire, une ville assez, une petite ville quand même assez importante du milieu rural. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit à l'image de tout ce qui peut se faire sur l'ensemble du milieu rural. Moi, je dirais que ça aussi, ça donne un petit peu un contre-exemple, et pas forcément, alors, je ne dis pas la qualité du festival, ça, j'en discute pas, mais en fait, ça donne beaucoup l'impression à des élus locaux en milieu rural que finalement, un festival où la culture, ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement, il faut amener beaucoup de public, c'est presque éco-touristique, alors qu'en fait, la culture, ça passe à travers beaucoup d'autres choses, la présence de la culture en milieu rural, de petites compagnies installées, mais aussi des acteurs locaux, etc., beaucoup d'initiatives qui sont des fois en dehors de ce schéma. On peut faire beaucoup de choses sur les questions culturelles en milieu rural. Et comme quoi, justement, c'est avec de l'amateur, c'est avec des jeunes, c'est avec du scolaire ? Les rencontres amateurs et professionnelles, elles sont essentielles, d'ailleurs, beaucoup de professionnels sont d'anciens amateurs, qui, à un moment, en ont fait un métier, donc il faut bien partir, c'est l'émergence, il faut partir de quelque chose, mais par exemple, quand je pense à un festival comme à Jouelabé, par exemple, qui a lieu tous les ans, je me dis, c'est deux journées, il y a des milliers de personnes qui traversent, il y a du conte, il y a de la musique, il y a des rencontres et tout, et c'est vraiment d'autres exemples, d'autres modèles qui ne coûtent pas en prenant de l'argent et qui demandent beaucoup de temps, je pense, bien sûr, de la fête du paumé. Mais après, il faut faire attention avec cet argument de dire que ça ne coûte pas forcément d'argent. Je pense qu'il faut faire, enfin, c'est un argument dont... Il faut faire attention parce que c'est important qu'ils en dédient quand même, de l'argent à la culture, quoi. C'est là où c'est intéressant, le sujet qu'on vient de voir. Moi, je m'attendais à un sujet, peut-être, d'un de nous cinq, parce que je pense qu'il y a matière. Et là, on est vraiment dans toute autre chose. Et justement, là, on fait la démonstration que... Parce qu'on sait, en tout cas, ça ne se voit pas dans l'extrait que vous venez de nous passer, qu'on ne voit pas qu'il y a... Ça ne se voit pas à l'image qu'il y a de l'argent, on est bien d'accord. Mais on sait que c'est un gros festival. Enfin, je veux dire, on aurait pu passer le Festival de l'Épau ou l'Europa Jazz Festival, des événements culturels en Sarthe, il y en a beaucoup. Donc, la culture avec un grand C, ça ne veut pas dire que... Enfin, ça existe et tout le monde le sait. Il y a des grosses manifestations. Et puis, il y a une multitude de petits événements, de petites saisons ou de très petits événements. Et c'est aussi la culture, et c'est tout le terreau de la culture du département. Et c'est des bénévoles derrière, parce que quand il y a des professionnels, il n'y en a sûrement pas assez. Donc là, on est en train de faire la démonstration que oui, si on veut que la culture brille et que tout le monde en parle, oui, il faut mettre des moyens. Et on va justement en parler dans la deuxième partie. On va marquer une courte page de publicité. Et on reviendra, on parlera de ces différences de culture, entre guillemets, celles qui sont destinées à la ruralité et d'autres à la ville. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada